J'en ai parlé dans une précédente vidéo qu'il était essentiel de continuer à s'entraîner, à progresser en tant qu'enseignant. Voici quelques conseils pour y arriver. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je suis Lionel Froidure et mon but est de t'aider à progresser en dehors de ton dojo. Pour progresser, tu as surtout besoin de toi. S'entraîner, c'est pas simplement pour s'entraîner, c'est aussi pour progresser, non ? Avant de te dire par quels moyens tu peux t'entraîner, et progresser bien sûr, il est important de toujours bien cibler ton objectif. On ne peut pas se dire je veux juste progresser. Progresser en quoi ? Dans ma stabilité, précision, percussion, jambes, mobilité, histoire, pédagogie et j'en passe. Sans cela, c'est partir à la recherche d'un trésor sans carte, sans indication. On va avancer, mais pas forcément dans la direction que l'on a choisi. Alors n'oublie pas d'évaluer ce dont tu as besoin en priorité. Faire des stages, s'entraîner, prendre des exercices, disséquer la pédagogie. Aller s'entraîner chez des copains qui enseignent aussi. S'entraîner avec un copain, un élève. Se bloquer des moments dans la semaine pour s'entraîner seul. Arriver avant les cours ou partir après pour s'entraîner. Tu n'apprends rien si tu penses tout savoir. Côté réflexion et inspiration. Lire des revues spécialisées. Regarder une vidéo comme dans mon club vidéo pour la mettre ensuite en application. Écouter des podcasts ou des interviews spécialisées. Échanger sur tes problèmes et réussites durant une pause café dans mon club vidéo, le rendez-vous mensuel de la communauté. Mais aussi autour d'une bonne bière avec des amis après les cours. Il faut développer une passion pour l'apprentissage. En le faisant, vous ne cesserez jamais de grandir. Et le dernier conseil, apprends autre chose. Oui, je sais. Va apprendre à faire du skate, passer un permis moto-bateau, passer le brevet de plongée sous-marine. Bref, cela va te remettre dans l'ambiance du débutant complet. Et tu pourras découvrir des pédagogies différentes. Il existe évidemment de très très nombreuses autres façons de s'entraîner et progresser en tant qu'enseignant. Mais pour cela, il faut mouiller le karatégi. Et si c'est ton cas, tu ne manqueras pas d'opportunités. Sous-titrage Société Radio-Canada